Bienvenue sur Fruicard 0.20 ou 0.21 chez moi sur Artix Linux Aujourd'hui nous allons voir comment réparer un fichier DXF DXF c'est un format d'interchange, c'est un format ouvert comme le PDF pour s'échanger les fichiers d'un logiciel DAO à un autre Alors bien sûr il y a des surprises parce que les logiciels sont différents Ici j'ai un fichier DXF à réparer et nous allons d'abord voir comment ça se passe dans LibreCAD Alors je ferme ce fichier là Je sélectionne le fichier qu'on m'a envoyé par internet DXF c'est celui là Chez moi il va s'ouvrir dans LibreCAD, sortie d'usine Donc au départ on me demande de régler mes préférences On laisse ça comme ça, millimètre, English, English De toute façon ça n'existe pas en français, je ne crois pas Je clique OK Et voilà ce qui s'affiche à mon écran Voilà, pas grand chose Donc déjà pour commencer je clique ici à gauche pour déplier les outils Voilà, ça sera plus pratique Et ensuite je clique sur l'icône AutoZoom Voilà, tout le contenu de ce fichier DXF s'affiche Mais comment ça se fait que la roue dentée elle est là-haut ? Et bien il se fait qu'il se trouve que là il y a des petites pétouilles qui n'ont rien à voir là-dedans Alors je les sélectionne Je trace un cadre Je presse sur la touche suppression Et je reclique là-dessus Voilà, c'est déjà mieux Alors ici que vois-je Il y a encore un numéro 3 Je le supprime J'ai une pétouille ici Je supprime Je zoome Je trace une boîte autour de ce centre ici Parce que je n'en ai pas besoin Sinon ça n'ira pas pour créer un chemin Voilà Là c'est déjà mieux Par contre Vous avez vu peut-être au départ Le centre des coordonnées de LibreCAD il est là Et le pignon il est là-haut Alors on en profite vite fait Pour remettre tout ça Pour placer tout ça Sur le centre des coordonnées Je vais tout sélectionner Je clique sur l'icône Move Et je coche ici Les accrocheurs magnétiques Snap Snap Center Voilà L'accrocheur sur le centre Donc j'ai engrandi beaucoup, beaucoup, beaucoup Je mets, voilà Et vous voyez Ça s'accroche là-dessus Mais je coche aussi Free Snap Free Snap Ça ne veut pas dire que je ne peux rien accrocher Mais j'ai plus de souplesse Donc quand je suis sur le centre de mon cercle Je clique gauche Voilà Donc maintenant je peux commencer à déplacer tout ça Clique du milieu Je me déplace vers le bas J'ai engrandi avec la roulette Beaucoup, beaucoup, beaucoup Mais là je ne peux pas m'accrocher M'accrocher sur la croix Alors ce que je vais faire Je vais déjà faire apparaître la grille Et je vais aussi cocher Snap on grid Et là, vous voyez Je peux accrocher le tout Sur le centre des coordonnées On me demande si je vais effacer l'original Je dis oui Alors on va pousser le bouchon Moi j'aimerais même pivoter ça Ces deux dents J'aimerais les avoir à l'horizontale Histoire de faire mousser un peu l'affaire Je clique sur rotate Je décoche provisoirement snap on grid Et je m'accroche à nouveau sur le centre Ici Voilà Je me déplace Clique du milieu maintenant La molette de la souris c'est un clic Beaucoup ne le savent pas Et là je peux m'accrocher sur le centre de cet arc Voilà Maintenant je vais pouvoir commencer à pivoter tout ça Vous voyez Ça pivote On ne voit pas tout Mais ça pivote Donc je fais apparaître de nouveau Enfin je clique sur snap on grid Et là je sélectionne un point de la grille Delete original Oui je vais effacer l'original Et tout s'est mis pile poil Voilà Mes deux dents sont à l'horizontale Ici Et tout est bien centré Alors il y a encore un élément très important Ce fichier là a été créé Je ne sais pas avec quoi ni où Et je vais leur envoyer à quelqu'un qui veut en faire un chemin pour une fraiseuse numérique Parce que c'est dans l'air du temps Parce que c'est dans l'air du temps Surtout dans les Fab Labs D'après ce que j'ai compris Chaque travail dans LibreCAD Doit être configuré correctement Donc je vais dans Options Préférences du dessin courant Courant de drawing Préférences Voilà Dans Units Les unités Rien n'est défini ici Parce que normalement Il faudrait mettre ça sur millimètre Mais moi je le laisse tel quel Parce que je vais le renvoyer à la personne La personne mettra tout ça à l'échelle dans LibreCAD Mais moi je ne touche à rien Je ne touche à rien La mise à l'échelle elle est ici C'est facile à faire Donc on laisse ça comme ça Je clique là dessus Voilà je suis cadré très serré Pour moi c'est bon Je fais Fichier Enregistré sous Save As Je vais dans Téléchargement Pignon Et je crois Voilà je vais l'enregistrer Sous le même nom Mais underscore trans Transition C'est un fichier de transition Il existe déjà Je vais l'écraser Voilà Il ne fait rien Et je ferme LibreCAD Je n'en ai plus besoin A présent Je peux ouvrir FreeCAD Voilà J'ai ouvert FreeCAD Si vous ne l'avez pas Jamais utilisé Voyez mes récentes vidéos Sur FreeCAD Installé FreeCAD 0.20 Installé Configuré Vous aurez tout Vous aurez tout Voilà Donc je n'ai Pas de document encore Donc je clique sur nouveau Un document nouveau est là Je vais dans mon dossier Où se trouve Le fichier de transition Que je viens de créer Je le prends Je le glisse Clique gauche maintenu Sans lâcher le clic Sur FreeCAD Je vais sur la vue 3D Et je lâche mon clic Voilà Le pignon en vue isométrique Voilà Isométrique c'est en 3 quarts Ce pignon présente des problèmes Nous allons le voir Mais d'abord il faut Assembler tous ces petits bouts En un seul En une seule esquisse Alors moi ce que j'ai trouvé pratique C'est faire majuscule plus B Ou édition Sélectionner Sélection par boîte Je sélectionne tout Voilà Sinon vous sélectionnez le premier Vous pressez majuscule Et attendez on va le faire Je sélectionne le premier Je vais en bas Majuscule Je sélectionne le dernier Ça revient en même Et là je vais dans l'atelier Part Draft et Part C'est ce que nous allons utiliser Je vais dans Part Et je clique sur une icône Enfin je déroule ce petit menu Et je clique sur créer un composé Donc tout ce qui était Toutes les pièces détachées Sont dans un composé Ce composé Je vais pouvoir le transformer en esquisse A partir de l'atelier Draft Donc j'ouvre cet atelier Je peux masquer la grille ici Si je ne veux pas la voir Je n'en ai pas besoin En passant Le pignon il est bien centré Ici aussi Parce qu'on l'a centré dans LibreCAD Et bien il est aussi centré dans FreeCAD C'est pas mal Donc Je sélectionne mon composé Je clique sur cette icône Draft to Sketch Voilà J'ai un sketch Une esquisse qui est avarue Mon composé est sélectionné Barre d'espacement Voilà Ce sketch il va falloir le réparer Parce qu'il y a Des lignes disjointes Je vais quand même Rapidement vous montrer De quoi il s'agit J'ouvre le fichier D'origine de nouveau Comme vous voyez Et je vais vous le montrer Rapidement On va agrandir ça Beaucoup 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 Et vous allez voir A certains endroits Voilà Vous voyez On n'est pas jointif C'est peut-être Un millième de millimètre Ou un peu plus Mais on n'est pas jointif Alors on peut le réparer Dans LibreCAD Mais il faut le faire en un Pour tout réparer d'un coup Je ne sais pas Mais pour réparer en un Il y a cette icône TrimTo Ou Trim Trim ça veut dire couper Mais on peut aussi utiliser Ces icônes pour prolonger C'est un outil à double sens Mais la légende Elle ne l'est pas Donc je clique sur TrimTo Je sélectionne Ma première ligne Ici Je sélectionne la deuxième Et les deux se rejoignent Même si c'est un arc Et une ligne droite Ça ira Par contre Pas des besplines Bien sûr Mais là Je n'ai pas envie De me payer Toutes les dents du pignon Donc On ferme Et on continue Dans FreeCAD Alors dans FreeCAD Nous avons donc maintenant Une esquisse Un sketch Je vais aller Dans l'atelier Sketcher Mais je n'ouvre pas Ce sketch Je ne l'ouvre pas Parce que si je dérape Avec la souris Je vais déformer Une dent Ou autre chose Parce qu'il n'y a pas De contrainte Là dedans C'est un fichier DXF Importé Il n'y a pas Les contraintes FreeCAD Là dedans Donc je ne l'ouvre pas J'ouvre la télé Sketcher Je sélectionne le sketch Je clique sur Esquisse Valider l'esquisse Là-haut J'ai un gros bouton Qui s'appelle Surligner les sommets Posant problème Je clique Regardez Tout ce qui est apparu En jaune Tout ça Ce sont des lignes disjointes Donc on va essayer De réparer ça Sans trop nous prendre La tête Mais on peut Ici J'ai une tolérance De 1,10 millième De millimètre Je crois Ou oui Millième 10 millième Je crois Je clique 110 Coïncidences Manquantes Trouvées Ok Donc je peux maintenant Cliquer sur réparer Je reclique sur ce bouton Oh mais il y en a encore Vous voyez Tous ces points jaunes Alors je vais choisir Une autre tolérance Je vais aller à 0,01 centième Donc Tolérance moindre Donc plus large Je vais cliquer sur Rechercher 40 Ça se précise Réparer Je reclique sur ce bouton Attendez Je ne sélectionne rien Je reclique là dessus Et là Il ne me trouve plus rien Je peux aller même Dans l'autre sens Rechercher Plus rien Les contraintes non valides Parce qu'il n'y en a pas Ça n'a pas été fait dans FreeCard Les géométries Il n'y en a pas Ça n'a pas été fait dans FreeCard De géométries externes non plus Donc tout ça on laisse Ce qu'on a fait là-haut Ça nous suffit Je ferme Je peux à présent vérifier Si mon esquisse est valide Je vais dans la télépart Je sélectionne le sketch Et je clique sur cette icône Créer une face A partir de fils Voilà Si l'esquisse n'avait pas été fermée Je n'aurais pas pu créer cette face Apparemment Je peux sélectionner l'esquisse Ici Et je peux même créer une extrusion Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Je vais encore en arrière Maintenant Je masque mon sketch Je sélectionne la face Je la regarde comme ça Et je peux l'exporter En DXF C'est-à-dire Je déroule le menu Ici Et je vais tout à fait en haut A l'aide de la petite flèche Et je vois Autodesk DXF Je sélectionne ce format Ici Je vais écrire un nom Je vais l'appeler Vous savez ce qu'on va faire Je prends ce nom Et j'enlève la fin Face Et puis No scale Parce que je ne l'ai pas mis à l'échelle Voilà J'enregistre Et voilà Le tour est joué Je peux fermer ce fichier Oui Je veux l'enregistrer Je l'ai enregistré Je crois Ah non je ne l'ai pas enregistré Ah oui je l'ai exporté Mais pas enregistré Oui je peux l'enregistrer Au format FreeCAD aussi Donc là je n'ai pas besoin De mettre l'extension Dans ce cas Voilà Par contre si j'exporte Il faut que j'écrive .dxf derrière On se note bien ça Voilà Donc maintenant Je peux Prendre mon fichier Ici No scale Je peux le regarder No scale Voilà Il est bon Il est cadré serré Normalement Il devrait fonctionner Je peux l'envoyer A la personne Qui veut en faire Un fichier Pour sa graveuse Ou sa fraiseuse numérique Voilà J'étais heureux De vous montrer Ces petites manipulations Qui j'espère Vous seront utiles Je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos